Alors qui s'avance ? Merci Pastor. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes heureux d'être encore là ce soir. Et merci encore pour la confiance réitérée. Merci Pastor Ken, merci Maman Nathalie, ainsi que tous les pasteurs, merci beaucoup. Prions le Seigneur. Discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta voix, plus de ta voix, plus de ta voix. Plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta voix, plus de ta voix, plus de ta voix. Plus de ta voix, plus de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de ta voix, plus de ta voix, plus de ta voix. De ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de joie, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de toi. Plus de discernement de ta voie, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de joie, plus de toi, Seigneur Jésus-Christ, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voie, de ta volonté, Seigneur, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, je veux te connaître plus, plus de ta ressemblance, plus de toi, 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 plus de toi. Plus de ta volonté, Seigneur, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Mon nom 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 Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, plus de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de deux. Sous-titrage MFP. Tu es ma force, tu es ma vie. Je n'ai que toi, tu es mon rempart. Tu es ma source et tu es ma paix. Guide tout par ton esprit et donne gloire à ton âme. Parle à tout un chacun et réveille ta parole, ta connaissance et réveille nos esprits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Je te salue au nom de Jésus et je te prie de saluer ton voisin de ma part. Dis à ton voisin de gauche la dernière heure, celui de droite, celui de devant, celui de derrière. Seulement celui qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu le boudes. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. C'est la continuité du message d'hier. Qui a été béni par le message d'hier. Gloire à Dieu. Alors nous lisons Matthieu 25, verset premier jusqu'au verset sixième. Alors le royaume des cieux s'est rassemblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, dites, au milieu de la nuit. On cria. Voici l'époux, allez, à sa rencontre. Nous lisons également Matthieu 20, verset premier jusqu'au verset septième. Tout à l'heure, c'est que l'époux, 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 c'est que l'époux. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Il sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un dénier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième. Et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, c'est dix-sept heures, onze plus six, la onzième heure, dix-sept heures, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Asseyez-vous s'il vous plaît. Précédemment, j'ai défini la dernière heure comme étant la fin des temps. Comme le temps qui va précéder l'enlèvement. Le temps qui va précéder la grande tribulation. Et depuis hier, j'ai commencé à introduire sur les caractéristiques de la dernière heure. Nous avions parlé de la manifestation du mystère de l'iniquité. Qui est un système mis en place par le diable pour préparer l'avenue de l'antichrist. Nous avions également parlé de la croissance de l'iniquité dans le monde. De l'apparition et de la manifestation des faux prophètes et des faux docteurs. De la séduction spirituelle des fausses doctrines. Et de la résistance que nous devons manifester contre cela. Et de l'utilisation des nouvelles technologies pour annoncer Jésus qui doit revenir. C'est ce que j'ai dit hier, n'est-ce pas ? Et j'ai appris beaucoup de mon interprète. Hier, j'aime toujours écouter quand je prêche. Et il avait des mots nouveaux vraiment pour moi. Daka, daka. Hein ? Daka, daka c'est l'ordinateur. L'ordinateur. Ah. Moi-même j'ai rigolé, j'ai dit daka, daka. Amen. Est-ce que je peux vous parler encore ce soir ? Voici encore une autre caractéristique de la dernière heure, c'est le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. La dernière heure, c'est un temps de sommeil. Ce n'est pas le matin. C'est lorsque l'on devient lourd et on s'assoupit. Et la Bible nous parle de dix vierges. Cinq qui étaient folles. Et cinq qui étaient sages. Mais toutes ces vierges avaient comme but rencontré l'époux. Et donc on ne peut pas dire que ces vierges étaient des païennes. Parce que les païens n'attendent pas l'enlèvement, n'attendent pas l'époux. Et donc cinq vierges folles étaient des chrétiens charnels. Des chrétiens charnels. Et cinq vierges folles étaient des chrétiens spirituels, représentent les chrétiens spirituels. Mais qu'est-ce qui est bizarre dans ce texte ? On ne dit pas que les cinq vierges folles se sont endormies toutes seules. On dit que toutes les cinq vierges se sont endormies, même les vierges sages. Et la Bible explique pourquoi toutes se sont endormies. Parce que les poutardés Parce que les poutardés Que ce soit les sages et les folles, toutes s'endormies. Donc le temps joue contre la spiritualité. Le Jésus revient bientôt peut devenir une occasion de chute, même pour les personnes spirituelles. Même les personnes spirituelles Peuvent s'endormir parce que Jésus tarde de venir. Et la Bible nous dit que dans la nuit Quelqu'un a crié Pour déclencher un réveil. Et je suis venu crier Pour déclencher ton réveil. Je suis venu déranger ton sommeil. Je suis venu déranger vos sommeils. Je suis venu déranger vos sommeils. Je suis venu déranger vos sommeils. Je suis venu déranger ton sommeil. Et pour expliquer le sommeil spirituel, je vais parler du sommeil physique. Car la plupart des temps, Dieu passe par des choses que nous maîtrisons pour nous expliquer les choses spirituelles. Et il y a beaucoup de similitudes entre le sommeil physique et le sommeil spirituel. Et si tu comprends déjà comment agit le sommeil physique, tu comprendras comment agit le sommeil spirituel. Et de la même manière, on a besoin des alarmes, du réveil, du soleil, du bruit pour se réveiller. Il faut aussi dans l'église du bruit, des alarmes, des sonneries et des gens qui se réveillent plutôt que les autres pour les réveiller. Il y a des gens qui se réveillent seulement parce qu'il y a le bruit. C'est pourquoi l'église fait le bruit de l'esprit. Le bruit de l'esprit. Certains se réveillent seulement parce qu'il y a le soleil. C'est pourquoi il faut la révélation de Jésus, la révélation de la parole. Certains se réveillent parce que le voisin s'est réveillé. C'est pourquoi tu dois entrer dans ton réveil pour que j'entre dans le mien. Mais comment comprendre le sommeil spirituel ? Et c'est qui l'amène. Lorsqu'on dort, qu'est-ce qui arrive ? Les yeux se ferment. Et on ne voit plus tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne vois plus rien. Ce n'est pas que tu deviens aveugle. Mais si tu as dormi pendant huit heures. Pendant huit heures, tu ne vois pas. Tout ce qui se passe autour. Tu ne vois rien. Le sommeil nous donne la cécité. Il en est de même avec le sommeil spirituel. Quand le sommeil spirituel arrive dans ta vie. Tu ne vas plus voir. Si tu avais des visions. Tu n'en auras plus. Et si tu comprenais. Tu ne comprendras plus. Si tu comprenais Christ. Tu ne le comprendras plus. J'aimerais te poser une question. Toi qui avais beaucoup de visions il y a un temps. Pourquoi tu n'en as plus ? Il se peut que tu dors. Il y a un temps. Tu voyais clairement. Tu faisais la différence. Entre les choses. Maintenant tu n'en fais plus. Tu dors. Tu dors spirituellement. Lorsque la vision s'arrête. Lorsque la perception spirituelle prend fin. La plupart des temps c'est à cause du sommeil spirituel. Dieu parle tout le temps. Mais quand on est endormi. On ne voit plus rien. Et aujourd'hui le sommeil spirituel est devenu tellement grand. On ne se donne plus la peine de rechercher Dieu par nous-mêmes. Et d'avoir nous-mêmes des visions. Et nous allons auprès des autres pour qu'ils voient pour nous. Tu n'as pas besoin que je voie pour toi. Tu dois voir pour toi-même. Car dans les derniers jours dit Dieu. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Tu peux avoir les visions toi-même. Et tu dois avoir les visions toi-même. Alléluia. Avec leur interprétation. Alléluia. Une autre chose. Lorsqu'on dort on perd la sensibilité. Quelqu'un peut te toucher, tu ne sais pas. La maison peut commencer à brûler, tu ne sais pas. Ainsi tu deviens comme paralysé mais tu n'es pas paralysé. Lorsque le sommeil spirituel entre dans la vie d'un chrétien. Il a une paralysie de la conscience. Même s'il fait le mal, il ne sent pas qu'il fait le mal. Sa conscience ne lui réproche plus rien. Quelle est la dernière fois que tu t'es réproché quelque chose ? Quelle est la dernière fois que tu as senti que tu as fait le mal ? Quelle est la dernière fois où tu t'es culpabilisé ? Quelle est la dernière fois que la parole t'a réellement touché dans un culte ? Nous avons des chrétiens qui ne sont plus touchés par rien. Touchés par rien. Dans tous les cultes tu viens et tu rentres. Pas de joie, pas de tristesse, pas de colère. Rien ! C'est le sommeil spirituel. Je me souviens mes frères. Lorsque j'étais fidèle au banc. Des fois mon pasteur prêchait. Et je rentre en colère à la maison. Fâché contre moi-même. Comment je peux être chrétien mais je n'applique pas cette parole ? Quelle est la dernière fois que tu n'as pas su dormir parce que tu as fait du mal à quelqu'un ? Quelle est la dernière fois que tu as pleuré après avoir écouté une parole ? Quelle est la dernière fois que tu as pleuré alors que tu as adoré Dieu ? Quelle est la dernière fois que tu as été touché réellement dans un culte ? Lorsque l'insensibilité s'installe. C'est le sommeil qui s'est installé. Lorsqu'on ne sent plus rien. On n'est plus touché. On n'est plus révolutionné. On n'est plus défié. C'est le sommeil spirituel. Le sommeil permet au voleur de voler. C'est pourquoi le voleur aime la nuit. Parce que là même l'homme le plus robuste dort. Et il peut te prendre ta télévision. Il peut te prendre tes bijoux. Il peut te prendre tes biens. Lorsque le sommeil arrive. Le diable vole. Il vole la parole. Il vole la connaissance. Il vole les dents spirituelles. Il vole la grâce. Il vole l'anxion. As-tu toujours ce que tu avais ? As-tu toujours ce que tu avais ? As-tu toujours la vie de prière que tu avais ? As-tu toujours la discipline dans la méditation de la Bible ? As-tu toujours le même niveau de l'anxion ? As-tu toujours les dons spirituels que tu avais ? As-tu toujours la même discipline spirituelle ? As-tu toujours la même intimité avec Dieu ? Lorsque le sommeil spirituel arrive. Il y a des vols spirituels. Des vols même de la parole. Vols de la doctrine. Vols de la connaissance. As-tu toujours ce que Dieu t'a donné ? Quel est l'état de ton dépôt spirituel ? Quel est l'état de ton dépôt spirituel ? Si tu remarques le vol. Sache qu'il y a un sommeil. Si tu remarques la perte. Sache qu'il y a un sommeil. C'est lorsque les deux prostituées se sont endormies que l'une a volé son enfant. C'est dans le sommeil spirituel que le diable nous prend des choses qui sont utiles. C'est dans le sommeil spirituel que le diable nous prend des choses qui sont utiles. Il y a eu vol et donc il y a eu sommeil. C'est dans le sommeil spirituel que le diable nous prend des choses qui sont utiles. Si ton passé est plus glorieux que ton présent, donc il y a eu sommeil et il y a eu vol. Dieu ne peut jamais te diriger à moins prier. Dieu ne peut pas te pousser à ne plus lire la Bible. Dieu ne peut pas te pousser à moins te sanctifier. Toutes les choses qui nous volent des choses sont les signes d'un sommeil. Et lorsqu'un sorcier veut opérer dans la vie d'un chrétien, il ne peut voler pendant que tu es spirituel. Il va te pousser au sommeil. Et quand tu vas dormir, il va te prendre ce que Dieu t'a donné. Je prie que Dieu te réveille. Je prie que Dieu te réveille. Je prie que Dieu te rende. C'est que tu as perdu, mais par le réveil. Lorsque l'une des prostituées s'est réveillée, elle s'est rendue compte que l'enfant n'était pas le sien. Elle est allée chercher le pharaon, le Salomon. Enfin qu'on lui rende son enfant. C'est seulement lorsqu'on se réveille qu'on révendique son héritage. C'est seulement lorsqu'on se réveille qu'on réclame sa vraie vie. Lorsque tu es endormi, tu accepteras une vie qui n'est pas ta vie. Mais lorsque tu te réveilleras, tu diras, je ne veux pas de cette vie. Je ne veux pas une vie sans prière. Je ne veux pas une vie de péché. Je ne veux pas une vie de compromission. Je prie que ta conscience se réveille. Et que tu dises, ça ce n'est pas ma vie. Ça ce n'est pas ma vie. C'est ce qui a poussé quand les églises avaient commencé. Tu vois une deuxième femme. Voiture maison. Un jour elle se rencontre. Qu'elle dormait. Et qu'elle était dans la maison d'une autre femme. Qu'elle était dans la maison d'une autre femme. Et puis elle dit, je quitte cette maison. Et je vais chercher mon propre mari. Si je veux marcher à pied, je marcherai à pied. Ça ce n'est pas ma maison. Parce que quand on dort, on peut te prendre. On te déplace vers la chambre. Et tu ne sais pas. Que Dieu te réveille. Et que tu rentres à ta place. Que Dieu te réveille. Et que tu rentres à ta place. Que Dieu te réveille. Et que tu rentres à ta place. Donne-moi la main que je te parle. Lorsqu'on est endormi. On tombe dans le somnambulisme spirituel. Le somnambule, c'est quelqu'un qui est endormi. Mais il peut marcher. Et il peut marcher. Il va même dans le frigo. Mais il dorme et il marche. Si tu le regardes, tu penses qu'il est éveillé. Et si tu regardes bien, il est endormi. Le sommeil spirituel amène le somnambulisme spirituel. On te regarde de loin. On croirait un chrétien. On te regarde de près. C'est un païen. Un mort vivant. Un vivant mort. Que Dieu te donne d'être éveillé. Ce n'est pas normal. que quand tu pries, tu ressembles à un chrétien. Mais quand tu parles, tu ressembles à un païen. Ce n'est pas normal que quand tu parles en langue, tu ressembles à un chrétien. Mais quand tu traites les affaires d'argent, tu ressembles à un païen. Ce n'est pas normal que ton extérieur soit l'extérieur d'un chrétien. Mais tes pensées sont les pensées des démons. Morts vivants. Morts vivants. Endormis. Mais ils marchent. Es-tu réellement réveillé ? Où tu fais du théâtre spirituel ? Où tu pries, mais c'est théâtral. Je dis toujours ceci. Si tu ne t'as gêné pas à la maison, il ne faut pas t'as gêné à l'église. C'est un théâtre que tu fais. Si tu ne danses pas à la maison, ne danses pas à l'église. C'est un théâtre que tu fais. Si tu ne lèves pas les mains à la maison, ne lève pas à l'église. C'est un théâtre que tu fais. Soyez vrai ! N'ayez pas les habits de l'église et les habits du boulot. Tu travailles dans une banque. Là-bas, on vous exige des minis. Et tu les portes pour l'argent. Mais dimanche, jusqu'ici, jusqu'ici, somnambulisme spirituel. Quand tu arrives à la porte de l'église, tu marches calmement. Mais quand tu es dehors, somnambulisme spirituel. Tu as le langage de l'église et le langage du monde. Ici, tu es dans les îles. S'il vous plaît, puis-je, mais ton vrai langage. Que banayot, o tché na tché, o lobi na pena lobi, o kon vivranga. Ça, c'est ton vrai langage. J'aimerais te dire que les endormis ne seront pas enlevés. Les endormis ne seront pas enlevés. Il faut le réveil pour être enlevés. Frères et soeurs, es-tu insomnambule ? Les choses que tu fais, tu es éveillé ou tu es endormi. Le sommeil amène le ronflement. Tout homme ici est une surprise. Tant qu'il n'a pas dormi, tu ne sais pas s'il a une machine ou pas. Je crois que dans les fiancées, il faut poser de telles questions. Tu ronfles ou tu ronfles pas. Mais il y a des ronflements aussi qui viennent en grandissant. Mais quand on dort, on ronfle. Il y a du bruit. Mais c'est le bruit du sommeil. C'est le bruit. Mais le bruit du sommeil. Et il y a aussi des choses qui sont du bruit. Mais le bruit du sommeil. C'est quand il y a trop de critiques dans l'église. Les critiques dans l'église, c'est du bruit, mais le bruit du sommeil. Lorsque tu as plus de facilité à parler du mal des autres qu'à prier, tu ronfles spirituellement. Si vous vous réunissez pour parler du mal des hommes de Dieu, au lieu de prier pour les hommes de Dieu, vous ronflez spirituellement. Si au lieu d'évangéliser, vous parlez du mal des gens, vous ronflez spirituellement. Quel est le bruit que tu fais dans l'église ? Est-ce que c'est le bruit de la vie ou le bruit du sommeil ? Tu te retrouves dans toutes les zizanis de l'église. Dans toutes les zizanis de ta famille, tu es toujours présent. Tu ne pries pas, tu n'évangélises pas. Tu as le bruit du sommeil. Le bruit que Dieu te demande, c'est le bruit de la prière. C'est le bruit de l'adoration. C'est le bruit de la vie. Mais tout ce qui ne donne pas la vie est un ronflement spirituel. Je prie que Dieu te guérisse de tout ronflement spirituel. Je prie que Dieu te guérisse de tout ronflement spirituel. Et qu'il te donne une véritable vie de prière. Quelle est la dernière fois que tu as réellement prié ? Et j'aimerais vous dire ceci. La vraie vripe de prière d'un homme, ce n'est pas qu'on prie ensemble. C'est quand tu te réveilles toi-même à 4 heures du matin. Toi-même, tu t'as genou. Et tu pries une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Là, tu as la vie de prière. Quelle est ta vraie vie de prière ? Quel est ton rendez-vous avec Dieu ? Lorsqu'un homme dort spirituellement, il n'a plus un rendez-vous avec Dieu. Soit-il prie à 5 heures, deux fois à 4 heures, des fois à 10 heures, mais il ne rate jamais l'avion. Quel est ton rendez-vous avec Dieu ? Quelle capacité tu as seul de te réveiller et de prier longtemps ? Chaque fois que nous tombons dans le sommeil, nous n'arrivons plus à prier nous-mêmes. De la même manière que chacun de nous respire avec ses propres poumons, tu dois avoir une vie de prière personnelle. Et si toi, tu ne pries qu'à l'église et dans le département d'évangélisation et dans les cellules, tu as un problème de sommeil. Et si la prière t'ennuie, tu es endormi spirituellement. Chaque fois que tu vas commencer à ressentir du dégoût pour la prière, sache que tu t'es endormi spirituellement. Chaque fois que tu commenceras à te tenir devant Dieu, mais tu n'as rien à lui dire, tu es endormi spirituellement. Chaque fois que tu ressentiras la prière comme étant une punition, tu es endormi spirituellement. Et chaque fois que tu prieras en étant pressé que l'heure arrive, tu es endormi spirituellement. Lorsqu'on est réveillé, on n'aime pas que l'heure arrive, on veut continuer une heure, deux heures, trois heures du temps. Chers frères et sœurs, est-ce que tu pries encore ? Est-ce que tu pries encore ? Et des fois ce qui est terrible mes frères, c'est que tu peux quitter la maison et tu viens à l'église, on dit prions. Tu ne pries pas. Alléluia. Prions. Tu es là. Mais tu as dit chez toi la maison. Je suis allé prier. Mais tu arrives à l'église, tu ne pries pas. Alléluia. Et tu arrives à l'église, tu ne pries pas. Comment tu peux quitter chez toi pour prier et qu'on dit prions, tu ne pries pas. Il m'arrive des fois mes frères avant d'aller prêcher. Je regarde l'église avec des caméras. Et tu vois, c'est l'heure de l'adoration. Il y a des gens, ils n'adorent pas. C'est l'heure de danser. Ils ne dansent pas. C'est l'heure de prier. Il ne prie pas. Il dort. Alors qu'il y a des baffes. Mais chez lui à la maison, un petit moustique le réveille. Mais à l'église, il peut dormir avec des baffes. C'est un signe de sommeil spirituel. Vous tous qui dormez pendant le culte, vous avez un problème de sommeil spirituel. Donne-moi la main. Comment les moustiques vous réveillent mais pas les bafflent. Comment tu peux quitter chez toi la maison et tu dis que tu vas prier. Tu ne t'es pas même entré ici. Mais quand on dit prions. Qu'est-ce que tu as ? Tu as un problème. Tu es endormi. Et voici ce dont tu as besoin. Tu as besoin que le Saint-Esprit te réactive et te redonne la vie. Donne-moi la main, je vais te parler. Tu dis que tu pries. Non, moi je vais te poser la question. Quelle est la dernière fois que tu as prié et tu as eu un dialogue avec Dieu ? Parce que prier, ce n'est pas parler contre un mur. Prier, c'est dialoguer. Quelle est la dernière fois que tu as eu un dialogue ? Lorsque le sommeil arrive, on ne prie plus en monologue. Seigneur, 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 Seigneur. Amen, Amen, Amen. Si tu te dis, attends, 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 attends. Tu es venu me demander ça ? Moi aussi je te demande Isaac. Amen, Amen, Amen. Moi je t'ai venu te demander la protection de la journée. Oui, la protection de la journée. Oui, la protection de la journée. Oui, la protection de la journée. Mais lui aussi il te demande de lui donner ta dîme que tu ne donnes plus jamais. Il ne te donne plus jamais. Lui aussi il te dit de mettre ta vie en ordre. Il ne te dit pas de mettre ta vie en ordre. parce que tu as prié. Tu as endormi. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi même si je mange ailleurs, si je rentre chez moi, je dois un peu manger. Parce que la nourriture de la maison c'est la nourriture de la maison. Qui fait ça ? Qui fait ça ? Mais toi, si tu pries ici, quand tu arrives, tu dis, Seigneur, toutes les prières là, que j'ai fait à Bounda, protège. Alléluia. Oui, c'est ce que tu fais. Tu es un endormi spirituel. La prière te dégoûte. Et certains aussi, ils ne prient pas le matin parce qu'ils vont prier le soir. Prie le matin. Donc au chaud, fais-le pas. Mon corps ! Tu as un problème de vie de prière. J'ai respiré avant de venir ici. Je respire pendant que je prêche. Je veux respirer après la prédication. Je veux respirer à la maison. La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration de l'âme. Priez avant le culte. Priez pendant le culte. Priez après le culte. Priez le matin. Priez à midi. Priez le soir. Lorsque tu n'as plus sommeil, réveille-toi, prie. Prie avant de manger. Prie après avoir mangé. Prie dans ta voiture. Prie dans ta douche. Prie avant la bénédiction. Priez après la bénédiction. Priez dans les mauvais moments. Priez dans les bons moments. Priez dans le jeûne. Priez après le jeûne. Priez pendant Bounda. Priez après Bounda. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Lorsque chacun de nous a l'avis de prier, il y a l'explosion pendant le culte. Pourquoi les cultes n'explosent pas ? Parce qu'on peut être à 10 000. Il n'y a que 1 000 qui ont une véritable vie de prière. Et tous les autres sont en train de profiter du feu des autres. Viens avec ton propre feu à l'église. Avant ce culte, j'ai prié. Mais est-ce que toi tu as prié avant le culte ? Pour que Dieu te parle. Ce culte n'était pas puissant. C'est toi qui as fait qu'il ne soit pas puissant. Ce culte, Dieu ne m'a pas parlé. C'est toi qui as fait que Dieu ne te parle pas. Avant de venir à l'église. Ingénuez-vous. Et dites Seigneur, loin ton instrument. Seigneur, mets ta parole dans sa bouche. Seigneur, dessine des prodiges et des miracles. Et quand toute l'église a prié pour le pasteur. Qu'il soit fort ou faible. Lorsqu'il se tient à la chaire. Vos prières vont le pousser à opérer dans la foi de vos prières. Donne-moi la main. Le diable ne veut pas que tu pries. Parce que la prière active les anges. Le diable ne veut pas que tu pries. Parce que la prière donne le carburant aux anges. Un homme qui prie permet aux anges d'opérer dans sa vie. Donne-moi la main. Daniel a prié. Et Gabriel est venu. Il a continué à prier. Et Michael est venu. L'homme qui prie permet à Dieu d'envoyer son armée. L'homme qui prie permet à Dieu de déployer sa puissance. L'homme qui prie permet à Dieu d'envoyer ses serviteurs. Donne-moi la main. Aujourd'hui nous allons prier. Alléluia. Mais écoutez cette précision. On ne prie pas les anges mon prie Dieu. Amen. On ne prie pas Michael. On ne prie pas Gabriel. J'entends de telles choses. Dans ce bel et la cicoio Michael. Chef de l'armée céleste. Et ça ne prie pas les prières. Et ça ne prie pas les gens. Amen. Maintenant Michael. Michael. Et puis on voit maintenant. Michael tu vas descendre là-bas. Boum les gens tombent. Et Michael est ici. Michael là-bas. Boum les gens tombent. Michael. Maintenant Gabriel ici. Boum Gabriel. Gabriel coteux. Bate-ba-kwoyer. Lorsqu'il y a des manifestations en dehors de la doctrine. C'est Satan qui opère. Ce qui est salina comme immo nissama et mon salat. Car c'est ça l'ipande à mon boko. C'est ça l'ipande à mon boko. Je vais t'expliquer un peu. Tu arrives chez moi à la maison. Et puis tu appelles mon travailleur. Jano. Amène-moi le café. Et Zalara. Toi tu entres dans la présence de Dieu. Tu vois le Jano de Dieu. Michael. Et puis toi tu l'envoies en France. Alors que Dieu veut l'envoyer au Japon. Toi prie. Je sais qu'il va envoyer parce que les Zans ne sont pas omniprésents. Les Zans ne sont pas omniprésents. C'est pourquoi si toi tu dis Michael. Il est au Japon. Il ne peut pas venir à Kinshasa. Mais si tu dis Jésus. Il est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Et il est partout. Et lui maintenant va dire. Ange Gabriel Vassi. Michael Vassi. Les autres noms je ne les connais pas. La Bible ne nous donne que le nom de deux anges. Même Raphaël ce n'est pas dans la Bible. Frère Raphaël, alléluia. Oui, oui, oui. Allez chercher. Raphaël n'est pas dans la Bible. Qu'est-ce que nous avons la Bible exaté ? Exaté. Ange de la guérison. Moi c'est le bico. Ce n'est pas écrit. Et comment m'as-tu ? Il n'y a que Michael. Michael Vassi. L'ange de la guerre. Moi c'est tout pas. Gabriel. L'ange messager. Mais il y a beaucoup d'anges. Mais Dieu ne nous a pas donné beaucoup de noms des anges. Parce que le serviteur du restaurant n'est pas important. C'est le chef du restaurant qui est important. Toi fais ta demande et lui-même va envoyer un travailleur. Mes frères et soeurs, vous n'avez pas besoin de connaître les noms des anges. Mais vous avez besoin de connaître Jésus. De connaître le Saint-Esprit. De connaître la parole. Et Dieu lui-même va envoyer les anges. Donne-moi le même que ce n'était pas. Des prières d'ongui. Des actions d'ongui. Pourquoi Gabriel est venu ? Parce que la prière de Daniel était élevée. Pourquoi Gabriel est venu le jour de la naissance de Jésus ? Parce que la mission était grande. Si tu veux que les archanges soient envoyés dans ta vie. Heille des grandes prières. Pas de prières sur ta vie. Michael ne peut pas venir dans ton combat de mariage. Il est amouké trop. On n'envoie pas un général lorsque les gens se battent au coin du quartier. On n'envoie pas un général quand les petits se battent au quartier. Mais quand c'est la guerre entre deux nations. Alors le général vient. Et quand tu demandes les extrémités de la terre. Alors Dieu envoie les archanges. Quand tu demandes un réveil mondial. Alors Dieu envoie les archanges. Demandez des grandes choses. Frère. J'aimerais te donner un secret. Quand tu pries. Demande les choses qui contiennent les autres. Il faut demander les choses qui contiennent les autres. Si je demande. Un ministère international. Et Dieu m'exhauste. Dédans il y a quoi ? Il y a l'onction. Dédans il y a quoi ? Il y a l'argent. Dédans il y a quoi ? Il y a l'intelligence. Demandez les choses qui contiennent les autres. Demandez les choses qui contiennent les autres. Dédans il y a quoi ? Quand tu regardes un catch américain. Et qui sont en train de se battre. Lorsque quelqu'un t'abassé. Il y a le fort qui est dehors. Il fait ça. Pourquoi ? Pour que l'autre fasse seulement les forts. De toucher sa main. Viens frère. Viens frère. De toucher. Alors quand je veux toucher. L'ennemi fait quoi ? Il te repousse. Pourquoi ? Parce que seulement si tu me touches. Tu me donnes l'autorisation d'entrer dans le combat. Et comment nous permettons Dieu d'entrer dans le combat ? Lorsque tu pries. 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 Lorsqu'on dort. Lorsqu'on dort. On ne parle pas. On est muet. Et Satan ne veut pas que l'église prie. C'est pourquoi Dieu bénisse des programmes comme Bounda. Que Dieu bénisse des programmes comme Bounda. Des programmes comme Bounda. Pourquoi ça permet à Dieu d'intervenir dans nos vies ? J'aimerais te dire. De la même manière que certaines personnes. Quand elles doivent se réveiller. Elles mettent l'alarme. Elles se réveillent. Malgré qu'il a sommeil. Il dit je dois aller au travail. Et il va dans la douche. Il prend une douche froide. Parce qu'il doit aller au travail. Et il prend du café. Parce qu'il doit prendre l'avion. De la même manière. Même si ta bouche ne veut pas parler. Toi tu parleras. Même si tes genoux. Refusse de s'ingénuer. Au gofou kamma. Amen. Frères et soeurs. Si l'esprit de prière ne vient pas vers toi. Va vers l'esprit de prière. Je vais te dire la vérité. Moi je ne prie pas parce que j'ai envie de prier. Je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Ce sont les enfants qui mangent les légumes. Parce qu'ils ont envie. Je n'ai pas envie de manger les légumes. Je n'ai pas envie de manger les fruits. Je n'ai pas envie de manger les fruits. Un adulte dit quoi ? Parce qu'il ne me plaît pas. Donnez-moi les légumes. Je ne me dis pas. Même si ce n'est pas bon. C'est bon pour le corps. Quand tu grandis dans les choses de Dieu. Tu n'as pas besoin de sentir que tu aimes. Tu dois savoir que c'est bon. Et comment ça fait maintenant ? Tu commences à prier. C'est lourd. Kilo papa. Kilo. Parce qu'il y a toujours le parvis avant le lieu saint et le lieu très saint. Et tu viens. Je veux rester là. Non, c'est ça la réponse. Une voix te dit arrête. Tu as sa main. On est là. Je veux rester là. Je veux rester là. Je veux rester là. C'est ça la réponse. Je veux rester là. Plus près de toi. Et puis tu sens le ciel Commence à se dégager Et tu sens la gloire Qui commence à descendre dans ta chambre Et tes oreilles spirituelles Commencent à s'ouvrir Ils commencent à te parler Mon fils je t'attendais Pourquoi tu as attendu comme ça Je vais que tu pries pour le Maroc Je vais envoyer un missionnaire Et tu commences Père le Maroc Pendant que tu pries pour le Maroc Quelqu'un t'envoie un SMS Le Seigneur nous a dit de t'inviter Pour un réveil au Maroc Et pendant que tu es là Dieu te réveille de force Dieu te réveille de puissance Que tu aies envie de prier ou pas Prie Quand tu le désires ou pas Prie L'envie va venir Le désir va venir Les paroles vont venir Dis à ton âme Mon âme Mon âme L'éternel Mon âme Prie Oui Prennez-la Yes Nous sommes debout Toussaint à côté les mains Na hou me la he Pratique ce message Na hou me la he Yes Pène 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 Nahu Prions 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 à présent, élève ta voix, prie Où que vous soyez, priez Tu nous suis à la télévision, prie Agenouis-toi dans ton salon, même toi qui nous suis à la télévision Tu nous suis avec ton téléphone Mets ton téléphone de côté, commence à prier Partout, 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 commence à prier Commence à prier, commence à prier Et si tu as perdu la vie de prière, demande la restauration Si tu as perdu la vie de prière, demande la restauration Si ta vie de prière s'est desséchée, demande la restauration Refuse le somnambulisme spirituel Refuse la cécité spirituelle Refuse le vol spirituel Refuse l'insensibilité spirituelle Refuse le mutisme spirituel Refuse la lourdeur dans la prière Prions au nom de Jésus Oh Saint-Esprit au Père Saint-Esprit souffle Saint-Esprit souffle Saint-Esprit souffle Ressuscite nos vies de prière Ressuscite nos vies de prière personnelle Ressuscite nos vies de prière personnelle Que nous soyons capables de nous tenir seuls devant toi Restore nos rendez-vous avec toi Ressuscite nos vies de prière Réponds-toi à toi qui ne pries plus Réponds-toi à toi qui ne pries plus à la maison Réponds-toi à toi qui ne pries plus seul Réponds-toi, toi qui priais avant mais qui ne prie plus Réponds-toi, toi qui as diminué tes heures de prière Réponds-toi, toi qui as diminué tes heures de prière Cela ne vient pas de Dieu, c'est la distraction Réponds-toi, toi qui as diminué tes heures de prière Cela ne vient pas de Dieu Dieu ne peut pas te demander de diminuer tes heures de prière Et de les donner au téléphone, Dieu ne peut pas te demander ça Prions, prions, prions Prions, prions Prions, 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 prions Prions, prions, prions Prions, 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 prions Lève tes mains, nous allons prier ensemble Il y a un feu qui va tomber sur toi Un feu de la prière Tu seras un homme qui prie à l'église Mais qui prie surtout à la maison Et si tu avais perdu la capacité de prier seul à la maison Ce soir, le Saint-Esprit va te restaurer Ce soir, le Saint-Esprit va te restaurer Père, au nom de Jésus Dis avec moi, Père Tout-Puissant Père Tout-Puissant Plus fort Plus fort Père Tout-Puissant Ce soir Je te prie Je te prie De restaurer De restaurer Ma vie de prière Ma vie de prière Restore Restore Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sois restauré Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi Reçois le feu dans la prière 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 Que le sommeil spirituel te quitte maintenant Te quitte maintenant Te quitte maintenant Te quitte maintenant Alléluia Alléluia Sors du sommeil Sors du sommeil Sors du sommeil Sors du sommeil Dis avec moi Seigneur Jésus Rends-moi Tout ce que le sommeil M'a volé Rends-moi 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 Tout ce que le sommeil m'a volé Au nom de Jésus Que le Seigneur te rende Te rende l'onction Qui te rende l'opération des dons spirituelles Qui te rende la joie Qui te rende la paix Qui te rende ton foyer Qui te rende ta santé Qui te rende tes finances Qui te rende ton ministère Qui te rende Alléluia ta sanctification Retrouve ta discipline 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 Oh merci Seigneur Oui je t'aime Mon Jésus Oui je t'aime 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 Mon Jésus Oui je t'aime Oui je t'aime Oui je t'aime Oui je t'aime Moi je t'aime Oui, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime, mets ta main sur ton cœur, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je veux retomber amoureux de toi, rends-moi mon premier amour, mon premier zèle, ma première vie de prière, la méditation de la Bible, l'évangélisation, l'adoration, un cœur pur, un cœur humble, purifie-moi, je me donne tout à toi, réveille-moi, totalement, pour l'enlèvement, pour l'enlèvement, merci Seigneur, merci Seigneur, Amen.